Dans la Bible, nous trouvons à plusieurs reprises l'image des publicains. Ceux-ci étaient haïs par les juifs. C'étaient des juifs qui travaillaient pour l'empire romain dans la récolte des taxes auprès de leurs compatriotes. Dans cette période, les impôts de l'empire étaient lourds et les publicains souvent exigeaient de trop et devenaient riches en comptant sur la misère du peuple. Les juifs qui n'aimaient pas la domination romaine se sentaient trahis par les publicains. Un publicain était la cible de préjugés car le peuple considérait comme un voleur, avare, sans cœur. Les pharisiens et d'autres religieux refusaient vivre avec les publicains pour ne pas être contaminés. Jésus a été révolutionnaire en son temps. Dans le processus de choix des hommes qui deviendraient ses disciples, il s'est approché d'un publicain et a fait une invitation avec un mot seulement. Au livre de Luc, chapitre 5, nous lisons. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Il est sans tout. Il se leva et le suivit. L'appel de Lévi, Matthieu, m'impressionne. Tout d'abord le fait que Jésus choisisse une personne rejetée par la société. Ensuite, la disposition que Matthieu a eue de tout laisser et de suivre Jésus. Celle-là était une décision radicale. Il a laissé un emploi, un statut, les a mis à cause d'une invitation. Tu sais, souvent nous devons avoir le courage de Matthieu. À cause d'un appel, nous devons se séparer des choses que nous aimons, des personnes que nous suivons et des habitudes que nous développons. Malheureusement, certains, lorsqu'ils sont appelés, demeurent assis dans la vieille vie. D'autres qui souhaitent une nouvelle expérience se lève et suivent Christ où qu'il aille pour une nouvelle vie. À quel groupe tu appartiens? Que fais-tu avec l'appel que Dieu t'a fait?